Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Après vous avoir proposé un guide de la saison hier, aujourd'hui on va rentrer dans les détails. Attention, il ne s'agit pas de prédiction mais bien d'enjeux. Aujourd'hui, une seule question, à quelle saison peut-on s'attendre ? Et on va commencer en se demandant si 2021 ne va pas être tout simplement une redicte de la saison 2020. C'est vrai, la révolution technique a été repoussée d'un an, les voitures ont été littéralement conservées d'une année sur l'autre, la pandémie et les nouvelles règles ont limité les possibilités de développement. Bref, on prend les mêmes et on recommence. Eh bien non, pas tout à fait. Déjà, première chose, les voitures ne sont pas exactement les mêmes. Elles ont dû subir une réduction aérodynamique tout de même assez conséquente et il a fallu se creuser la tête pour effectuer les changements obligatoires. Il ne faut pas oublier non plus que toutes les écuries avaient des jetons de développement à utiliser cet hiver et du coup, il suffisait de les voir à Bahreïn pour se rendre compte que beaucoup de travail ont été effectué. Ferrari a un nouveau moteur, Mercedes a certainement changé sa boîte de vitesse, Aston Martin a une nouvelle monocoque, McLaren a un nouveau moteur, Mercedes et a surtout travaillé sur son diffuseur. Bref, il y a eu beaucoup de travail. Donc, entre les voitures de 2020 et celles de 2021, il a quand même fallu fournir un certain travail. Ça veut dire que certains vont mieux s'en sortir que d'autres et donc que ce ne sera pas exactement pareil que l'an dernier. L'une des grandes choses qui va changer cette année, c'est qu'on va retrouver une certaine forme de normalité. Alors, les fans ne sont pas encore de retour, même si on risque d'en voir beaucoup plus cette année. Les paddocks sont toujours relativement vides. Il y a toujours les masques et les nombreuses précautions, mais on va retrouver beaucoup d'éléments de la routine habituelle. Déjà, on ne commence pas la saison en Autriche en juillet après 6 mois d'attente et d'incertitude. Non, là, on retrouve nos bases, on retrouve un calendrier immense à 23 courses qui s'étend de mars à décembre. Ça, c'est clairement plus normal. C'est pas pareil que 17 courses en 6 mois. Là, il ne sera pas question de devoir reprendre le rythme ou de devoir s'adapter à un nouveau format. Les inconnus et les incertitudes seront beaucoup moins nombreuses. Je pense que la saison 2020 restera à jamais unique car elle est ancrée dans une période très particulière. Ce ne sera pas du tout pareil en 2021, même s'il y aura le virus, même s'il y aura les masques, etc. On aura quand même une saison beaucoup plus longue avec beaucoup plus de circuits dans tout le monde entier. Il n'y aura pas des doublés sur certains circuits. Bref, ce sera totalement différent de ce point de vue-là. Alors, on peut trouver ça décevant car c'est moins imprévisible, mais il y a aussi des bonnes nouvelles comme le retour de Monaco, du Canada, de Bakou, du Brésil, l'arrivée de Zandvoort. Bref, il y a quand même des points positifs. Puisqu'on est sur le calendrier, je rajoute que cette année, on devrait avoir le droit à 3 courses qualificatives. Bon, j'ai déjà eu l'occasion de dire ce que j'en pensais, j'aurai l'occasion de redire ce que j'en pense, mais force est de constater que si on a 3 courses qualificatives, ça va quand même pas mal changer la donne. Niveau nouveauté, on a aussi 3 rookies avec des profils très différents, très excitants. On a aussi 2 nouveaux noms d'écurie, 2 nouveaux projets. On a surtout des rivalités qui se sont mises en place l'an dernier et qu'on a hâte de voir continuer cette saison. Tout ça pour dire que selon moi, 2021 ne sera pas une redite pure et simple de 2020. Il y a beaucoup de choses qui changent malgré les apparences et il y a surtout beaucoup de choses très excitantes à regarder. Bref, ce ne sera pas pareil que l'an dernier. Chaque saison est unique et j'ai essayé d'expliquer pourquoi. Deuxième axe de questionnement, celui qui revient chaque année, peut-être le questionnement central. est-ce que Mercedes et Hamilton peuvent être battus ? Et oui, on se le demande depuis 2015, depuis que l'écurie allemande a mis la main sur la Formule 1. En 2021, elle pourrait prendre son 8e titre constructeur consécutif, ce qui étendrait son record. A titre de comparaison, le Ferrari de Schumacher en est à 6 titres, le Red Bull de Vettel à 4, et le McLaren du début des années 90 à 4 également. Autant dire que Mercedes, c'est la plus grande aire de domination de toute l'histoire. Et que dire de Lewis Hamilton, qui lui aussi pourrait s'imposer encore un peu plus au sommet du panthéon de ce sport. Cette année, il vise un 8e titre pour devenir le seul détenteur du record et il pourrait aussi dépasser le cap des 100 victoires et des 100 pôles, ainsi qu'allonger son record de podium. Bref, à la fin de l'année, on aura certainement un Hamilton qui a 8 titres, 100 pôles, 100 victoires, 180 podiums. Voilà, c'est fou. Cette année, il pourrait aussi aller chercher un des seuls records qui lui manque, le nombre de victoires sur une saison. Schumacher et Vettel sont montés à 13, Hamilton n'a jamais fait plus de 11 en une saison. Là, il y a 23 Grands Prix, saison la plus longue de l'histoire. Il y a moyen qu'il batte aussi ce record-là. Mais alors, pourront-ils être battus ? Voici quelques raisons d'y croire. Même si, on va pas se mentir, ils restent tous les deux les grands favoris, bien évidemment. Je passe rapidement sur les essais Iverno, où Mercedes a rencontré un souci de stabilité avec sa W12. Pour le moment, dur d'estimer la gravité du problème et la saison est très longue. Ils ont largement le temps d'apporter des solutions et de comprendre leur voiture. Mais, à l'image de cet accro, il se peut tout simplement que la Mercedes soit moins forte cette année. Rien n'est garanti en Formule 1. On pourrait avoir des surprises, même s'il n'y a pas beaucoup de raisons d'y croire. Un autre élément pourrait être que Mercedes soit perturbée par les nombreuses questions entourant son avenir. En effet, à l'heure actuelle, personne n'a de contrat pour 2022, même pas l'écurie elle-même, car il y a Mercedes, mais derrière Mercedes, il y a AMG. Il y a aussi Ineos, qui possède désormais un tiers des parts de l'écurie. Bref, on ne sait pas sous quelle forme la structure se présentera l'an prochain. Côté pilote, aucun n'a de contrat non plus. Le duo Hamilton-Bottas marche très bien, mais il va falloir faire monter George Russell au risque de le perdre sinon. Un duo Hamilton-Russell pourrait créer pas mal d'étincelles. Il implique un changement de management. C'est une énorme décision à prendre. Et toutes ces questions, elles vont accompagner Mercedes tout au long de la saison. Les pilotes vont vouloir négocier leur contrat. Est-ce qu'Hamilton va prendre sa retraite ? Qu'est-ce qu'on fait de George Russell ? Est-ce que si Russell vient, ça embête Hamilton ? Est-ce que si Bottas part, il va la jouer solo pour le reste de la saison ? Que va décider Mercedes ? Bref, de grosses questions. Et gérer tout ça tout en jouant les deux titres, c'est quand même pas du tout évident. Mais on va pas se mentir, le plus grand espoir pour arrêter Mercedes cette année, il vient de la concurrence. Et donc, il vient forcément de Red Bull. Les Autrichiens ont l'air très très en forme. Et le point positif pour eux cette année, c'est qu'ils vont certainement démarrer à fond. Alors que les années précédentes, ils démarraient avec du retard. Et ils le rattrapaient en cours de saison. Là, si on part vraiment avec les voitures telles qu'elles se sont arrêtées à la fin d'année dernière, c'est un avantage pour Red Bull. En plus, on sait très bien que Red Bull est la championne du développement en cours de saison. Et donc là, s'il démarre proche ou même devant Mercedes, ça peut être très intéressant sur le long terme. J'ai hâte de voir si Red Bull peut enfin être au niveau de Mercedes cette année. Côté pilote, on sait déjà qu'on pourra compter sur Max Verstappen. Le mec va jouer les victoires à chaque course. Il va encore progresser. Il va donc être à un niveau sensationnel. Il jouera avec le Mercedes. Il sera l'animateur du championnat. L'enjeu de la saison, c'est l'intégration de Sergio Perez. Le niveau du Mexicain est connu. Si ça clique, c'est l'assurance d'avoir deux voitures au top, ce qui change considérablement la donne. Encore faudra-t-il que Red Bull réussisse ce défi. Et personnellement, c'est ma plus grosse attente de la saison. J'attends Red Bull au tournant sur la question du deuxième pilote. Le troisième point chaud, c'est bien évidemment le midfield. Et mon dieu, ça s'annonce énorme. Beaucoup de questions. McLaren continuera-t-elle sur sa magnifique lancée, voire fera-t-elle mieux avec l'arrivée du moteur Mercedes et de Daniel Ricciardo ? Comment Norris continuera-t-il de progresser ? Ferrari se remettra-t-elle sur le droit chemin ou continuera-t-elle de sombrer ? Dans quelle mesure l'arrivée de Sainz va-t-elle bouleverser les choses ? Comment Aston Martin va-t-elle gérer son entrée dans la discipline et ses grosses ambitions ? Quel niveau va retrouver Vettel ? Quelle version de Stroll aura-t-on ? Quel sera l'impact du retour de Fernando Alonso dans cette écurie alpine renouvelée avec Brivio à sa tête ? Où se situera Ocon ? Alpine peut-elle monter sur des podiums ? Quid d'Alfa Tori et de Pierre Gasly ? Tsunoda peut-il étonner ? Alfa Romeo va-t-elle réussir à intégrer ce gros groupe ? Voilà un peu toutes les questions entourant ce midfield. Pour moi, ça va vraiment être dingue. Je pense vraiment qu'en qualification, on peut avoir deux dixièmes d'écart entre la cinquième et la treizième place. Ça va être complètement dingue. Ce qui me fait le plus saliver, c'est que toutes les écuries, à part peut-être Alfa Tori et Alfa Romeo, ont toutes de gros projets et de grosses ambitions. Et pour ces écuries, McLaren, Ferrari, Alpine et Aston Martin, si elles ne terminent pas troisième, c'est un échec. Il va donc y avoir au moins trois déçus et j'ai hâte de voir ce que ça va donner comme conséquence. Je termine en rajoutant que le niveau pilote n'a peut-être jamais été aussi élevé. Leclerc, Sainz, Ricardo, Norris, Vettel, Strohl, Alonso, Ocon, Gasly, c'est énorme, on va se régaler. Mais durant cette saison 2021, il va y avoir quelque chose caché dans l'ombre, quelque chose qui sera dans toutes les têtes, quelque chose qui va guetter les fans et les écuries. 2022. Et oui, on y pense tous et comment faire autrement ? Cette année est la dernière avant une immense révolution où tout sera remis en question. Forcément, c'est très excitant. Cela va demander de faire des choix, comment s'organiser, comment rester focalisé sur 2021 tout en pensant à 2022, comment gérer ses ressources, quand stopper le développement de cette année pour tout mettre sur la prochaine, quelles décisions stratégiques prendre. Bref, c'est un sacré bazar. Seuls Williams et Haas vont pouvoir jeter cette saison à la poubelle, les autres ne peuvent pas se le permettre et en plus, ils risquent tous de jouer une position jusqu'au bout du championnat. Pas évident donc de basculer le développement sur 2022. Et on va terminer cette vidéo avec un dernier questionnement, le Mercato. Et oui, chaque année, c'est lui qui fait le sel de toutes les discussions au Formule 1. Et pour cette année, mine de rien, il y a pas mal d'incertitudes. On a déjà parlé de Mercedes et c'est énorme. La meilleure écurie du plateau va peut-être changer de pilote, ce qu'elle n'a fait qu'une fois en 8 ans. Peut-être que Russell aura sa chance, peut-être que Lewis Hamilton prendra sa retraite. Pour ce qui est des autres, on a Alfa Romeo, où tout est incertain, jusqu'à la structure de l'écurie elle-même. Kimi et Giovinazzi n'ont pas de contrat, on pourrait avoir des surprises. Côté français, Ocon et Gasly arrivent à un tournant. Les deux sont dans des situations différentes et leurs prochains contrats seront décisifs pour leur carrière. Pour Red Bull aussi, pas mal de questions. Sunoda va-t-il convaincre ? Se fera-t-il remplacer par des petits jeunes de Formule 2 ? Quid de Perez qui n'a signé que pour une année ? Et enfin, il ne faut pas oublier Albonne qui attend sur la touche. Le reverra-t-on en Formule 1 ? C'est toute la question. Il y a aussi les potentiels Rookie, Schwarzman, Aylott, Zou, Daruvala, Vips, Lungard, peut-être pour cher. Les candidats sont nombreux. Les places, elles, risquent d'être très réduites. Enfin, attention aux surprises, il y en a toujours dans les mercatos, il y en aura certainement dans celui-ci. En tout cas, la grille 2022 est très loin d'être connue. Nous avons très peu de contrats signés à l'heure actuelle et ça va être très excitant une nouvelle fois de voir la grille se développer. Si je m'attends à une saison 2021 plus classique que la saison 2020 qui était vraiment unique et remplie d'événements surnaturels, je pense tout de même qu'on va se régaler cette année. Devoir s'adapter à un changement technique tout en conservant la majorité de la voiture, en ayant les mains liées pour le développement et tout en pensant à 2022, c'est compliqué. Cela risque de nous donner quelques surprises et de pimenter encore plus une saison remplie d'enjeux. Il n'y a qu'à voir devant. Red Bull tentera de concurrencer Mercedes. J'espère vraiment qu'on aura une bataille à 4 entre les pilotes. Ensuite, bien sûr, il y a ce midfield. 5 ou 6 écuries avec toutes de grosses ambitions et de gros projets. Ça va se battre à coup de dixième. Ça va être magnifique. Peut-être que la compétition n'a jamais été aussi resserrée. Pour résumer, je m'attends à quelque chose de peut-être moins fou mais de plus qualitatif. Vraiment, ce qui fera la différence pour cette saison, c'est est-ce que Red Bull peut jouer avec Mercedes ? Si la réponse est oui, ça va être une saison magnifique. En tout cas, voilà ce que j'en pense personnellement. Maintenant, n'hésitez pas à donner votre avis. Qu'attendez-vous pour cette saison ? Qu'espérez-vous ? Pensez-vous que Red Bull pourra détrôner Mercedes ? Pensez-vous que ce sera une redite de la saison dernière ? Que pensez-vous du calendrier ? Du mercato ? Bref, discutons de la nouvelle saison ensemble dans les commentaires. Avant de vous quitter, je vous remercie pour votre soutien immense qui ne cesse de grandir à l'approche de cette nouvelle saison. Et je vous rappelle quelques bases, plein de liens utiles dans la description de la vidéo, notamment un lien vers une playlist qui récapitule toutes les vidéos faites dans cette intersaison. Également, vous dire que je suis en live ce soir, 21h, sur ma chaîne Twitch pour faire la preview du Grand Prix de Bahreïn. Allez sur ce, je vous laisse, et on se quitte non pas avec une phrase d'Enzo Ferrari, mais de Christian Horner, qui nous dit que si tu veux battre Mercedes, il faut saisir toutes les opportunités. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada